Honorable, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Alors, honorable, cette première question, vous, en tant que responsable du parti Arc-en-Ciel, quelle est votre appréciation sur le processus démocratique de la Guinée et égarde notamment de cette nouvelle constitution? Nous avons une très bonne appréciation sur le processus démocratique de la Guinée dans la mesure où un référendum est synonyme d'interroger le peuple. C'est le seul moyen de légitimer toutes les actions du président de la République ou de tout gouvernement. Interroger le peuple. Ce référendum s'est très bien passé le 22 mars et la nouvelle constitution a été votée, a référenté un oui massif. C'était à 91% au moment des résultats provisoires présentés par la République. Mais, après l'examen de la Cour constitutionnelle, il y a eu quelques anomalies décelées. On est revenu à 89,76% de oui. Ça, c'est significatif, très significatif statistiquement. Ça veut dire tout simplement que la majeure partie du peuple de Guinée approuve le programme de société du président de la République. La majeure partie de Guinée est convaincue vraiment de bien fonder de toutes les actions menées par le président de la République et surtout le caractère vraiment très, très positif de cette nouvelle constitution qui adapte finalement le progrès social et économique du monde contemporain à la nation guinéenne. Alors, honorable, il faut le dire tout simplement que quand vous parlez de caractère, c'est pas, d'organisation de ce double scrutin, est-ce que, selon vous, ça a été inclusif ? Parce que je rappelle que ces élections se sont déroulées sans la participation des ténors de l'opposition qui ont boycotté le processus parce que, tout simplement, ils reprochaient en quelque sorte, notamment, l'organisation de double scrutin. Est-ce qu'on peut parler de caractère inclusif ? Aucune loi en République de Guinée n'exclut un parti politique. Donc, le caractère était inclusif. Mais la loi n'oblige pas non plus les partis à participer à un scrutin de façon obligatoire. Non, c'est le droit de toute entité politique de participer à un scrutin ou de le boycotter. Sinon, le scrutin a été ouvert à tout le monde. Pour preuve, au moins une trentaine de partis politiques ont pu compétenir. Dans mon humble avis, il y a eu un caractère vraiment inclusif, une volonté inclusive. Mais si certains aussi, c'est leur droit, ils peuvent le reconnaître, décident de ne pas y prendre part, et bien, si on est en démocratie, chacun est libre de ses opinions. Honorable, il faut dire que la naissance du Front National pour la Défense de la Constitution se résume en deux choses. La première, c'était d'empêcher le pouvoir d'Alpha Condé d'adopter la nouvelle Constitution, c'est quelque chose déjà acquise. Et le deuxième combat du FNDC, c'était notamment par rapport à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Et aujourd'hui, avec l'adoption de cette nouvelle Constitution, est-ce que cela n'ouvre pas à nouveau la voie à un troisième mandat du président Alpha Condé ? C'est vous qui parlez du troisième mandat. Nous, au RTV, on ne parle pas du troisième mandat. Nous, on a battu campagne pour un oui massif au référendum, et on l'a obtenu. Nous saluons vraiment l'avènement de cette nouvelle Constitution, parce qu'elle nous consacre le pouvoir du peuple, et aussi les trois piliers que vous connaissez, tout le monde le sait. Mais quand on veut noyer le poisson, on nous parle de troisième mandat, troisième mandat, il n'est plus question d'un troisième mandat, ça c'est fini, ça c'est derrière nous. Donc, nous saluons l'avènement de cette nouvelle Constitution. Vous voulez dire que la question du troisième mandat n'est pas à l'ordre du jour, étant donné qu'on a vu des responsables du RPJ Arc-en-Ciel, lors d'une de vos assemblées hebdomadaires, à brandir la question notamment d'une éventualité des candidatures du président de la République. Mieux que cela, le président de la République, lors d'une interview qu'il a accordée à nos confrères de France 24 et d'RFI, avait dit que si son parti le choisissait, il serait candidat pour un troisième mandat. Alors la question reste démise, honorable. Ce n'est pas, on ne parle plus de troisième mandat, ça c'est derrière nous. Le reste, le parti va décider le moment venu. Pour le moment, on n'en est pas là-bas. On n'en est pas là, c'est ça. Si je vous comprends bien, avec la promulgation de cette nouvelle Constitution, on parle désormais d'une nouvelle République, donc d'un nouveau mandat du président Faconde. Le moment venu, on en discutera, c'est que le parti va décider. Effectivement, on va passer à la quatrième République. Et si nous passons à la quatrième République, la loi n'intervira pas au procès à la fois qu'on ait à bien d'autres de briguer un nouveau mandat. Donc on parle maintenant, on sera dans le scénario du premier mandat de la quatrième République. Alors, honorable, si vous permettez, nous allons revenir sur ce plateau, mais vous restez en ligne. On va partir avec un élément de reportage. Avant de revenir vers vous, qui j'y rappelle tout simplement, vous étiez tête de liste du RPC Alc-en-Ciel, et vous étiez pressentie notamment pour occuper le poste de la future présidente, notamment de l'Assemblée nationale. L'honorable Yali Kato, je rappelle quand même que cette précision que vous faites là, elle est importante. Alors, je voudrais juste parler notamment de l'ancienne figure du RPG à la place, notamment de Dr Makalé, qui était directrice de campagne du professeur Alfa Kondé. Merci pour la précision. C'était la directrice de campagne du professeur Alfa Kondé en 2010. Mais je sais qu'en 2013, aux élections législatives... Voilà, je voulais parler de Adjan Antouchérif. ...RPG Arc-en-Ciel, en l'occurrence, honorable Adjan Antouchérif, qu'on appelle, était effectivement la tête de liste du RPG Arc-en-Ciel. Oui. Alors, est-ce que vous, honorable, vous êtes intéressé par le poste du président de l'Assemblée nationale ? Personnellement... Je ne peux vous répondre sur cette question, dans la mesure que c'est le parti qui va décider. Non, je ne parle pas du parti honorable. Vous et moi, est-ce que vous êtes intéressé ? Ce n'est pas quand même interdit que vous soyez présidente de l'Assemblée. D'ailleurs, ça va être une première en Guinée. Une fois que la Cour constitutionnelle va proclamer les résultats définitifs, le parti va se retrouver et décider de ce qui sera fait. Je sais que moi, mon principal objectif, c'était de tout mettre en œuvre pour que le RPG Arc-en-Ciel remporte une majorité très, très, très confortable à l'Assemblée nationale. Alors, honorable, j'ai reçu la question sous un autre angle. Il faut rappeler que le professeur Al-Faconde, après sa victoire, notamment pour son deuxième mandat, il a dit qu'il dédie son mandat à la jeunesse et aux femmes. Est-ce que vous, en tant que femme du RPG, ça ne peut pas être une opportunité pour, notamment, mettre ça en action, en exécution, montrer réellement que le professeur Al-Faconde veut mettre notamment en évidence cette position qu'il a vis-à-vis de la femme guinéenne en vous mettant à la tête de l'Assemblée nationale ? C'est quand même permis. Quelle est votre analyse là-dessus ? Ça, ça dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État et aussi des responsables de la direction nationale du parti. Néanmoins, le professeur Al-Faconde a lié l'aspect à la parole. Il avait dit au cours de la Convention nationale du parti, en amont des élections législatives et référendaires, qu'il privilégiait les femmes et les jeunes au niveau des listes de candidatures. Il l'a fait. Il a privilégié les jeunes parce qu'il y a eu beaucoup de candidats jeunes et aussi les femmes. Il a donné la tête de liste à une femme qui est née autre que ma modeste personne et en 2013 aussi, il l'avait faite. Maintenant, concernant le perchoir, la tête de l'Assemblée nationale, il reviendra au parti de décidif. L'RPG est très organisé et on sait qu'il sait quoi, on connaît tout. Et pour être à la tête de l'Assemblée nationale, il y a beaucoup d'ingrédients qui rentrent en jeu. Il y a beaucoup, beaucoup de considérations, non seulement politiques, sociales. Alors là, c'est vraiment du ressort de la direction nationale du parti au plus haut niveau de décider. Alors, on a cette question. Il faut dire que même si vous, au sein de la mouvance présidentielle, vous ne mettez pas rapport à la question du troisième mandat et cette nouvelle constitution qui a été promulguée, mais est-ce que votre champion, le professeur Rafa Kondé, peut faire comme Alassane Draman Ouattara de la Côte d'Ivoire qui a s'enlégé une constitution et finalement qui a dit qu'il ne fera pas un troisième mandat. Est-ce que pour tout ce combat historique, dans le sens notamment démocratique du professeur Rafa Kondé, ce n'est pas mieux, vous en tant que membre de la mouvance présidentielle, que le professeur Rafa Kondé ne fasse pas un troisième mandat ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi vous aimez poser une telle question. Dans le numéro, la loi guinéenne n'indique nulle part qu'il faut qu'un président en expertise détermine sa position à un certain moment. Son mandat court jusqu'au 21 décembre 2020. La loi ne l'oblige pas à se déterminer. Je ne sais pas pourquoi vous aimez poser cette question. Vous refassez la même question, c'est inutile tout ça. C'est un peu pas inutile. Alors, honorable, on va rester sur le fonctionnement du Rpz Arc-en-Ciel, parce que c'est vrai que même s'il n'y a pas l'éventualité d'un troisième mandat, mais aujourd'hui on a un parti Rpz Arc-en-Ciel qui aujourd'hui est composé de deux bastions. On a les originels du Rpz Arc-en-Ciel, également vous, les venants, qui ont rejoigné le camp présidentiel. Aujourd'hui, en termes de fonctionnement, est-ce qu'il y a une possibilité qu'il y ait un successeur d'Alpha-Condé ? Et sur qui on peut muser ? Écoutez, c'est le parti qui va décider tout ça. Je ne vois pas pourquoi vous êtes acharné sur une telle question. Je vous ai dit, vraiment, restons tranquilles, donnons le temps au temps et observons. Alors, question personnelle honorable. Il faut rappeler que pour celui qui connaît un peu l'honorable Yali Kattou Yalo, on sait que vous avez été élu pour la première fois sur la bannière du parti PDN, de l'ancien premier ministre Alain Sanakouyaté. Après, vous êtes venu notamment au Rpz Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelles sont vos relations avec, notamment, l'ancien premier ministre Alain Sanakouyaté ? Je ne souhaiterais pas répondre à cette question. Alors, cette dernière question, honorable, si vous permettez, parce qu'il faut dire qu'on profite de vous, parce que ce n'est pas trop évident de vous avoir à sa foi. Alors, aujourd'hui, on a vu le ministre de la Justice appeler, vous, et notamment les élus au sorti de ce double scrutin, d'aller se faire dépister. Et cela intervient au moment où l'État décrète l'état d'urgence sanitaire qui interdit le regroupement de plus de 20 personnes. Comment est-ce que vous apercevez la démarche de l'État guénéen ? C'est tout à fait normal, parce que, vous savez, les nationalités politiques ne servent pas pour les nouveaux députés seulement. On parle même du gouvernement, des magistrats, vous-même, les journalistes, même les citoyens. Chacun peut faire un dépistage volontaire pour connaître son statut. Ça, ça permet de limiter la propagation du virus. Ça, c'est très important. Moi, j'encourage tout le monde à le faire. Si on avait suffisamment de tests, d'ailleurs, c'est important de faire un dépistage magique. Que tout le monde connaisse son statut, ça permet de limiter la contagion, essayer de couper la chaîne de contamination, en se mettant à l'abri, en s'isolant au cas où les tests seraient révélés positifs. Alors, honorable, cette dernière question, parlant toujours de la pandémie, le coronavirus, je rappelle quand même que votre gouvernement, face au grand mot, on a vu quand même que l'État a sorti les grands remèdes, à travers notamment la mise à disposition d'un plan Marshall du gouvernement casserole, qui s'élève à plus de 3 milliards de francs guinéens. 3 000 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, on parle de la gratuité de l'électricité, on parle également de la gratuité d'eau et du transport public. Est-ce que vous, au sein de la mouvance présidentielle, comment est-ce que vous appréciez ces mesures du gouvernement qui sont décriées par une majorité de la population, qui estime que c'est du plus pauvre, parce qu'en réalité, il n'y a pas de l'eau dans les quartiers, le transport public, il n'existe presque pas de bus à Conakry. Écoutez, moi, je félicite le Premier ministre du gouvernement et aussi le Président de la République pour cette initiative salutaire qui pourra au moins minimiser les effets de cette pandémie de la maladie à coronavirus. 3 500 milliards de francs guinéens pour pouvoir vraiment minimiser l'impact négatif de cette pandémie. Il faut le faire. Parce que là, l'économie de tous les pays touchés se trouve dans une situation délicate. Les économies connaissent la récession, connaîtront une récession. Donc, si l'État fournit un effort très important, c'est à saluer. Est-ce que l'État fournit un effort présidentiel ou gouvernemental ne s'intéresse qu'à une partie de la population guinéenne ? Parce que quand on parle de transport public, quand on parle d'électricité, c'est parce que pour Conakry, dans le pays profond, il n'y a pas toutes ces choses-là honorables. D'accord, mais écoutez, il faut d'abord, le Premier ministre a décliné le plan d'urgence, point par point, et ça a été repris aussi, diffusé largement. Vous devez comprendre, mais on ne peut pas tout faire à la fois. Et au fur et à mesure de l'évolution de la situation, de la pandémie, si aussi c'est nécessaire de faire un effort supplémentaire, je ne doute pas que ce sera fait. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a remarqué le meilleur moyen aujourd'hui d'atténuer les charges des citoyens par rapport notamment à cette crise sanitaire et notamment était de procéder à une baisse du prix du carburant ? Oui, mais le temps de le prix du carburant a été revu à la paix. Mais nous ne savons pas aussi que le gouvernement a... Avec les mesures prises là, il y aura un accroissement de déficit budgétaire qu'il faut combler ailleurs. C'est un manque à gagner énorme pour l'État. Un manque à gagner énorme, c'est des sacrifices. Alors, honorable, quel est l'appel que vous lancez à ce guinéon sceptique ou qui reste toujours, je ne sais pas, dans des interprétations ou des rumeurs par rapport à cette pandémie du Covid-19 en tant que responsable de la mouvance présidentielle ? Sans préoccupe, c'est l'ancien, retenez, parce que la qualité... J'ai dit, quel est l'appel que vous avez à lancer à ce guinéon qui continue de douter de l'existence du Covid-19 et qui ne brille pas des rumeurs et aujourd'hui qui fait que certains ne respectent pas ces mesures barrières ? De toute façon, ce qu'on peut demander à la population guinéenne, c'est de respecter les mesures barrières. C'est l'ajoutant diffusé. Le lavage des mains est très important à l'eau et au savon. Et pour le port du masque est recommandé à tout moment. La distanciation sociale est à respecter. Ce sont des mesures inhérentes à toute épidémie de ce genre, toute pandémie. Il faut qu'on respecte cela pour minimiser la contagion et essayer d'arrêter la chaîne de contamination. Et ce qu'on peut faire, il faut respecter cela. Il y a les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Agence nationale de sécurité sanitaire et du ministère de la Santé. Respectons cela. En tant que journaliste, vous devez même contribuer amplement à sensibiliser les populations dans toutes les langues nationales et en français pour pouvoir respecter vraiment ces barrières et respecter les consignes données par nos autorités sanitaires. Merci, honorable Djalika Tou. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir dans l'émission Starcom sous la télé du 21e siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada